Dans la même forme, minorité, qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte au détriment. Je dis détriment. Vous avez sûrement vu aussi dans le Journal de Québec, le Réseau du sport étudiant du Québec qui demande au gouvernement des règles claires et uniformes pour les athlètes transgenres. Exemple, on parle de « Née dans un corps de garçon, Valentina Cagna a pu joindre l'équipe féminine de volleyball du cégep de la Bitibi-Témiscamingue cette année. Une bonne nouvelle, elle qui évoluait dans la ligue masculine depuis plusieurs années. » Un documentaire concernant une boxeuse. Je n'ai pas le nom devant moi. C'est une boxeuse qui s'est faite détruire par une boxeuse, mais qu'avec un homme devenu femme, ça lui a causé une commotion. Moi, je ne comprends même pas que les organisations acceptent ça. Ça ne marche pas, ça. En plus, au niveau du volleyball, à moins d'un smash percutant, ça peut peut-être attaquer. Mais en boxe, dans les sports de combat, il accepte ça. Voyons! Au grand jour, ça ne marche pas. Il va entendre qu'il y ait un mort. C'est quoi une commotion se passer? Là, au nom de quoi on fait ça? Dans la vie, là, je vais faire une grande déclaration, là, mais ça se peut qu'on n'aille pas droit à tout. Ça se peut qu'il y ait des limites, là. A-t-il d'experts dans le domaine des troubles de l'identité? Effectivement, ça n'a pas de bon sens. Que ce soit en natation, dans les sports individuels, au tennis, dans tous les sports individuels et certains sports de groupe, ça n'a pas sa place. Bon, parce qu'effectivement, l'individu a beau prendre, Valentina a beau prendre des estrogènes depuis un an, elle a un corps d'homme. Valentina a, aux estrogènes depuis un an, elle compétitionnait, elle évoluait depuis plusieurs années dans une ligue masculine. Bon, cependant, on va emmener des bémols, c'est moi qui est l'expert. Bon, si un athlète, pour des raisons X, puis j'en ai eu des patients avec des troubles rares, par exemple, est mis au niveau de son ADN masculin. Mais, pour toutes sortes de raisons, on va lui donner, les endocrinologues recommandent des estrogènes avant la puberté. Cette personne-là va compétitionner avec les femmes. Elle n'a aucun avantage de son XY, de son ADN masculin. Aucun. On parle d'un faible, faible, faible pourcentage. Bon, écoute, exceptionnel, j'en ai eu deux. Puis, on parle d'hermaphrodite. Bon, maintenant, vous prenez quelqu'un qui est né XX, et on lui donne, ADN féminin, on lui donne de la testostérone avant la puberté. Elle va développer une grosse voix, elle va avoir du poil, puis les épaules plus larges que le bassin, la forme masculine. Elle va compétitionner avec des hommes. Si, si les collègues de l'équipe l'acceptent. Parce que là, ce qui va se produire, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des noms. On dirait que ça n'existe plus, ça, là, des noms. Je vous donne un exemple. Une femme, à l'adolescence, décide qu'elle veut être, elle se sent un homme et veut vivre en homme. Prend de la testostérone. Développe une bonne musculature. Elle est bonne au hockey. J'exige de jouer au hockey. Compte tenu qu'elle est bonne. Ligue de hockey. Junior-major au Québec. Alors, j'ai un vagin, j'ai un clitoris. Prends la testostérone. Je suis bombé et je suis habile. Au hockey, vous allez me prendre. Ah oui? Ça m'a sonné quelque chose tout à l'heure. qui réfère à un vieux principe. Ta liberté s'arrête où la mienne commence. Moi, dans la douche, là, ta touffe de poêle me dérange. Beaucoup. Ça me fout une érection instantanément. Ah! Regardons. T'as beau avoir des muscles, bien t'as aussi bonne que moi, à jouer au hockey, mais ta touffe, là, je la trouve, écoute, elle est comme ça, là, puis un beau triangle, puis elle n'a pas changé. Elle est belle, ta touffe. Ça fait quoi? La liberté de l'un va s'arrêter où celle de l'autre et des autres va commencer. Ainsi va la vie. Tu l'as mentionné tout à l'heure. J'ai fait beaucoup de sports de compétition quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai joué à Baldonais, j'ai joué au handball, j'ai joué à badminton. T'as la barouette. Le ballon, là, j'aimerais pas être goaler au handball quand c'est un homme qui a ressenti femme, qui est dans une équipe de femmes, puis qui est joué au handball, là. Aïe, oïe, ça arrive pas à la même vitesse, là. Non. T'as la barouette, c'est... On est différent. Imaginez donc qu'on est différent. Alors, on peut discuter, on peut discuter avec, à l'intérieur de certains cadres, pour des exemples archi-exceptionnels, comme j'ai mentionné. Maintenant, on perdra pas trop de temps là-dessus, parce que les changements de genre ne sont pas fréquents. C'est anecdotique. Sauf que là, le réseau du sport étudiant du Québec demande des règles claires. C'est qu'il y en a de plus en plus, là. Non, c'est pas une épidémie. Il y en a pas tant que ça. C'est qu'ils sont très verbeux, ils sont très volubiles. Alors, qu'on mette des règles claires. Fait qu'au lieu qu'on perde du temps pour une mini-mini-minorité, qu'on arrête tout ça, là. Oui, puis je suggère, Josée, que ce soit du cas par cas. Parce que des règles claires pour tous, ça ne sera jamais clair. Et moi, je tiens à dire quelque chose. C'est important que je le dise, là. Moi, travailler avec un collègue trans, avec un collègue qui a un ressenti d'un autre, ça me dérange pas, là. J'ai rien, rien, rien comme, tant que ça m'enlève rien à moi, là. Puis tant que ça m'enlève, pas ma sécurité, comme dans un sport, quelqu'un. Moi, je suis très vive et laissée vivre, là. Sérieusement. Mais là, dans des cas comme ça, à un moment donné, ça fera, là. Oui. Exemple. Je te donne un exemple. Valentina, Cagna, fait un smash au filet et une femme de l'autre équipe reçoit le ballon en plein visage. Est-ce que Valentina, Cagna, un homme qui prend des hormones féminines depuis un an, est-ce que Valentina frappe le ballon avec la même force que les autres membres de son équipe lorsqu'elle smash? C'est clair que non. Puis en règle générale, là, les hommes sont... Je te donne un autre exemple. Les hommes... Oui. La femme de l'autre équipe, un smash au filet, Valentina, sa lance, elle badaigne, soit le ballon sur un sein. Est-ce que le ballon venait à la même vitesse, avec la même vélocité, la même force que toutes les autres femmes, que la moyenne des femmes qui l'entourent? Que la meilleure des femmes. Que la meilleure des femmes de son équipe. Bon. Qui ne prend pas de stéroïdes anabolisants ou de testostérone, évidemment, parce que on ne se fait pas de peur, là. Les femmes dans le sport trichent comme elles respirent, autant que les hommes. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire les femmes trichent? Avec la testostérone. Ah, ok, ok. Ah, bien ça, je ne me suis pas rendue là. Ça, là, non. Ça, je ne suis pas au courant de ça. Ben, disons que j'ai des... Des contacts? Je suis fréquenté sur le plan professionnel par des individus qui font toutes sortes de choses, y compris avoir des gyps. Tout se peut. Y compris se livrer au trafic des stéroïdes anabolisants qui ont le même effet que stéroïdes anabolisants, c'est un androgène comme la testostérone. Ça triche. Un peu, pas mal, beaucoup. Un peu, pas mal, beaucoup. Un peu, pas mal, beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.